Salut à toutes et à tous les amis, c'est Obscure, Tito, Youtuber, Youtube préféré, j'espère que ça va pour vous les potes, moi, nickel en tout cas. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo, Gaïa, Ricard, et cette fois-ci, encore à nouveau, des fill centers, des tokens, des Oricard, enfin, des proxys, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, mais... Le feu, le feu, c'est tout ce que j'ai à dire, voilà. J'ai fait une nouvelle commande chez Gaïa, comme d'habitude, à peu près une fois par mois, je fais une commande chez lui, à force de l'habitude sur ma chaîne. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter donc, les nouvelles petites choses que j'ai reçues. Et on va commencer tout de suite, les amis, avec le fill center. Alors, en fill center, les amis, alors là, du très très lourd, on commence. Le plus beau. Moi, je commence avec le plus beau, putain, les gars. Évidemment, vous me connaissez, il m'en fallait bien, le fill center de Morningstar. Dark Lord Morningstar, il est magnifique, les amis, mais c'est une merveille. Regardez-moi ça. Une pure beauté. Sans déconner, il l'envoie tellement du lourd, tellement, tellement du lourd, quoi. C'est une folie, une folie, les amis. Ensuite, le Dragoire Arc-Ciel, que j'ai également fait en fill center, les amis, par rapport à mon deck bête cristalline. Magnifique aussi, celui-là. Une merveille. Hop. Ensuite. Ah. Elle aussi, c'est une merveille, les amis. C'est Vampire Sucker. Vampire aspirante. Pour le deck vampire, justement. Une Link, que j'aime énormément. Je la trouve trop magnifique, cette carte. Du coup, je l'ai fait en fill center. Elle est magnifique. Elle est magnifique comme tout. Ensuite, évidemment, les amis, le fameux Dragoire L-Sombre pour mon deck L-Noir. Merveilleux monstre que j'aime aussi énormément. L'un de mes monstres préférés. Tellement beau. Mais il envoie trop du lourd, franchement. Mais même avec les effets foil, comme vous le voyez depuis le début, c'est un truc de malade. Ça rend vraiment trop, trop bien. Je suis trop, trop fan. Il est magnifique. Magnifique comme tout, ce monstre. Ah, la vache. Dites-moi après, en commentaire, quel field center vous préférez. Alors, ensuite... Ah ! Cherubini, les amis. Le Link Burning Abyss qui va arriver bientôt. Je l'ai fait justement par rapport à l'arrivée bientôt des Burning Abyss. Putain, vivement. En vrai, vivement qu'il sorte, lui. Parce que, putain, je l'attends avec impatience. Justement pour rejouer le deck. Magnifique field center. Ensuite, ça ! Le Jack Atlas. Ça, c'est pour l'ami Dragon Blanc. Justement, il m'a demandé de lui en faire un Jack Atlas. Voilà. Le Jack Atlas avec le Red Demon juste derrière. Il est vraiment magnifique. J'adore la pose de Jack. Justement, le Red Demon derrière. Pouah ! Magnifique. Magnifique field center. Ensuite. Ah ! On a à peu près, justement, le même modèle. Sauf, bah là, avec Kaiba et le Dragon Blanc aux yeux bleus. Et celui-ci, c'est pour Seto Yu-Gi-Oh ! Il m'a demandé de lui faire. Il l'envoie à mort. Franchement, ce style, justement, comme le Jack Atlas. Le personnage plus le monstre derrière. Je trouve que ça rend vraiment trop, trop bien. Magnifique. Ensuite. Alors ça, les amis. C'est pour Romain. Mon pote Romain. Bon. Vous avez compris, pour les connaisseurs, ce que c'est. En fait, c'est tiré de Full Metal Alchimist. Voilà. C'est un gros délire, franchement. Mais... Alors, il y en a, ils diront. Pour ceux qui connaissent. Il y en a, ils disent. Ouais, ça se fait pas, c'est moque de respect. Et d'autres qui seront morts de rire. Perso, moi, je suis du genre morts de rire. C'est vraiment une putain d'idée. Et franchement, je valide. Je valide à mort. C'est super stylé. Il fallait oser. Et justement, normalement, derrière. Ah yes, mon gars. Ah yes. T'as à peu près le même modèle, mais encore plus épique. Voilà, putain. Ah, c'est une tirée. Franchement, c'est une putain de tirée. Ça rend tellement bien Field Center en plus. Ça envoie du lourd. Ça envoie vraiment, mais vraiment du lourd, quoi. Ensuite, nous avons, bah justement, évidemment. Bah, le fameux Field Center qui est à gagner, les amis, dans le concours d'Emile Abonné sur Twitter. Voilà. Celui-là, il est à gagner sur Twitter, les amis, si vous le voulez, de Ray. Il rend vraiment bien aussi avec l'effet foil avec les carreaux comme ça, là. C'est vachement stylé. J'aime beaucoup. Et enfin, ça, c'est cadeau de Gaïa. Je ne l'ai pas demandé, mais il me l'a fait. Le Field Center de notre ami Grigle. Le fameux Grigle, les potes. Putain. Ça envoie, comme je disais justement à Dark, je suis sûr, en fait, qu'il me l'a fait parce que je lui ai demandé tellement de tokens de Grigle pour tous les membres de la team. Que forcément, à force, il s'est dit, putain, la prochaine étape, ça va être des Field Center. Du coup, il a pris les devoirs. Il m'a fait le Field Center. Franchement, il envoie. Dites-moi ce que vous en pensez, les potes. Il l'impose. Il l'impose, ce Field Center. Et enfin, pour finir, le Field Center de Yusei. Celui-ci, c'est pour aussi Seto Yu-Gi-Oh, qui m'a demandé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Yusei, là-dessus. Il a tellement une pose stylée, quoi. Magnifique. Magnifique. Bon. J'ai fait le tour des Field Center, les amis. Maintenant, on va passer aux tokens. Hop. Les tokens. Alors, en token, les amis. Token de Grigle. Voilà, comme on disait juste avant. Pour moi, que j'ai fait en foil. Parce que je l'avais en commune. Voilà. Du coup, je voulais l'avoir en foil. Toujours aussi beau. Toujours aussi puissant. Grigle, c'est... Grigle, c'est le dieu, les amis. Grigle, c'est le dieu. Ensuite. Le token. Dragon arc-en-ciel. En foil. Magnifique carte. Et franchement, ce monstre en token. Mais il a tellement de la gueule. Ce monstre de base a tellement de la gueule. C'est tout. Faut pas chercher plus loin. Ce monstre a de la gueule. Il est trop stylé. Trop, trop stylé. Ouais, évidemment. Évidemment, les gars. Est-ce que j'ai besoin de vous dire le prochain ? Bah non. Vous le savez déjà. Je le sais que vous le savez. Pa-pa ! Morningstar en foil token. Boum, mon pote. Tu vas faire quoi ? Tellement la classe. Il est magnifique. Mais ce monstre, c'est... C'est tout. Ce monstre, c'est tout, quoi. Tellement beau. Tellement, tellement, tellement beau. Et pour finir, le fameux token, les amis, que je fais aussi gagner avec le Philcenter de Brandish dans le concours de Twitter. Voilà. J'ai refait le même token que les 500 abonnés. Sauf que j'ai enlevé ce qui rendait le token 500 abonnés. C'est-à-dire, bah, Obscurity ici et le 500 abonnés là. Voilà. N'hésitez pas également dans les commentaires à me dire votre token préféré. Enfin maintenant, on va passer aux oricards. Alors les oricards, ce sont toutes des oricards qui ont été demandées également par Seto. Donc on commence avec l'oricard du Magistre à Sombre. Que je vous avais déjà présenté dans ma dernière vidéo. Magnifique. Le dragon blanc aux yeux bleus. Toujours une carte de fou. Et franchement, celui-là a un oricard de l'animé. Mais je le trouve tellement emblématique. Il est magnifique. Il est magnifique comme tout. Dragon noir aux yeux rouges. Aussi emblématique. Là par contre, il m'a régalé. Et quand il m'a demandé de faire ça, il m'a régalé. Le Morningstar en oricard les gars. Un truc que vous ne verrez jamais de la vie dans l'animé. Mais putain, mais... Magnifique. Il est magnifique. Dans toutes ses formes, cette carte est magnifique. El Diabolos. Le fameux Diabolos. Magnifique. Magnifique. Le Tyranno super ou supraconducteur. Je ne sais plus. Carte indispensable dans le deck d'Ino. Et là les amis, on attaque sur du inédit qu'on n'a encore jamais vu en oricard. Tata ! Les Brandish en oricard. Je ne m'en rappelle plus du nom. Shizuku je crois que c'est elle. Ou Kagari. Je ne sais plus. Enfin bon. Une Link en oricard les gars. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. En plus, on voit bien qu'au niveau de la défense du coup, ils l'ont mis un peu en rouge avec un 1. Vu que les Link n'ont pas de défense. Du coup, il y en a une. Évidemment derrière, il y a l'autre. Elles sont vraiment belles. Magnifiques. De magnifiques cartes. Voilà. Et comme depuis le début, n'hésitez pas à me dire quel est votre card préféré. Voilà. Bah voilà les amis, j'ai fait le tour. Voilà. Petite commande bien sympa. On a pensé surtout un peu aux potes. Comme vous avez pu le voir. Il y a de la commande ADB. Il y a de la commande Assetto dedans. Mais c'est mieux. Quand je fais une commande de chez Gaïa, généralement j'aime demander à mes potes ou quoi. S'ils veulent des trucs. Parce que comme il y a pas mal de frais de port et pas mal d'attente. C'est mieux de faire une commande groupée. Surtout pour ce genre de produit. Voilà. Bon. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me le dire en commentaire. Également mettre le pouce bleu qui va bien. Moi je vous dis à la prochaine les amis. C'était Oscurity. Prenez soin de vous les potes. Ciao les gens. C'est bon. dazu de vous aussi. Sous-titrage ST' 501